Salut les manchots, Debian 12, découverte ! Nous allons faire le tour des trois distributions les plus légères de Debian, la LXQT, la XFCE et la MATE. Dans une prochaine vidéo, nous ferons la découverte de la version KDE et GNOME. LXQT, découverte, un petit clic droit sur le fond du bureau et vous pouvez un petit peu faire le ménage avec masquer les éléments du bureau. C'est assez rapide et assez simple à utiliser. Sinon, vous avez les préférences du bureau. Vous pourrez faire quelques configurations comme la taille des icônes, l'arrière-plan, le diaporama et le menu avancé pour décocher des options qui vous intéressent ici. Si vous voulez avoir un bureau le plus simple possible, il faut ensuite faire appliquer pour réaliser les modifications. Alors je vais revenir à la version d'origine, appliquer OK et voilà. Le menu qui vous intéressera assez rapidement, c'est ici qu'il se trouve, pour gérer ici votre barre de tâches, configurer le gestionnaire de tâches. Ici, vous allez pouvoir faire quelques modifications en fonction de vos besoins. Mais ce qui est intéressant, c'est de configurer aussi le tableau de bord. Le tableau de bord ici, je l'ai un petit peu agrandi en nombre de pixels pour avoir quelque chose qui correspond un petit peu mieux à mon utilisation. Car suivant la taille de votre écran, il faudra agrandir un petit peu les menus qui se trouvent ici. Vous aurez le droit aussi aux widgets. Bon, il y a un petit problème d'affichage au niveau des widgets. Je vois que le volume audio ici, il y a bien une colorisation au niveau du menu, mais le reste est tout grisé. Mais ça fonctionne quand même. Si je vais sur le menu d'application, le menu d'application, c'est celui-ci. On le voit, le déroulement est assez sympathique. Vous avez tous les logiciels qui sont présents ici, qui sont préinstallés. Et ce qui vous intéressera dès le départ, ça sera la connexion internet. La connexion internet n'est pas toujours évidente. Alors, il faudra venir ici dans internet, commande UI, configuration. Et là, vous allez pouvoir choisir votre menu pour faire la connexion internet. Le statut sera présent ici. Il faudra choisir votre connexion wifi, l'activer sur ON. Ensuite, venir sur son fil et choisir votre connexion. Il faudra venir ici, activer la connexion en fonction des réseaux qui seront disponibles. La connexion ici, pour l'instant, n'est pas valide. Elle est déjà connectée, mais sinon, c'est comme ça que ça sera à réaliser pour la connexion internet. Première chose à réaliser lorsque vous utilisez cette distribution. Alors, le menu d'application, comme nous l'avons vu, qui est présent ici, vous pouvez le déplacer. Hop là, je vais par exemple le déplacer ici avec la petite flèche. On le voit ici, le menu a été déplacé. Vous pouvez ajouter des menus, ajouter des menus. Alors, pas de menus extraordinaires, des capteurs, chargeurs de processeurs, espaces, indicateurs de clavier, indicateurs réseaux. Bon, quelques informations ici, mais rien d'exceptionnel. Le menu est un petit peu grisé, c'est un petit peu embêtant. On peut le configurer aussi, normalement ici, configurer. Là, vous avez un autre menu qui va s'activer en fonction de vos besoins et en fonction du logiciel que vous avez cliqué. Ici, un audio, vous pouvez le configurer. Vous allez avoir un autre menu pour utiliser Alza ou Pulse Audio. On est sous Pulse Audio, maintenant, avec LXQT. Voilà pour ce menu du tableau de bord. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, comme par exemple pour l'extinction de l'ordinateur, quittez, hop, vous avez ce menu qui s'activera. Et vous pourriez éteindre votre ordinateur avec le menu présent ici. Le réseau wifi est présent ici. Ensuite, vous avez ici votre ordinateur pour savoir s'il est en chargement. Et les menus qui sont tout en bas, M comme majuscule. Si je passe en majuscule, le menu, il s'active, numérique. Ça, c'est le verrouillage numérique. Bon, c'est juste des informations que vous pouvez activer ou désactiver directement ici, dans le menu. Sinon, comment j'utilise cet ordinateur avec les fonctions qui sont présentes ici ? Donc, je vais aller dans le menu des applications qui est présent ici. Et ce qui nous intéresse assez rapidement, c'est de rajouter des logiciels supplémentaires. Pour cela, il faudra aller dans Préférences et ensuite aller dans le menu Gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, le gestionnaire de panais synaptiques est présent aussi dans les paramètres LXQT, paramètres, centre de configuration LXQT. Le menu est un petit peu loin, je trouve, pour aller configurer cette LXQT, mais ils n'ont pas changé les options depuis le départ. C'est comme ça qu'il faut réaliser l'action pour aller dans les paramètres Gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, il sera commun aux trois versions suivantes LXQT, XFCE et MATE. Ça sera ce logiciel qui vous servira pour les mises à jour. Les mises à jour, on le voit ici, tout en bas. 0 à installer, 0 à mettre à jour, 0 à désinstaller. Je fais recharger ici pour avoir des informations. Il va être chargé des informations sur Internet. Bon, là, toujours 0 mise à jour, 0 paquets cassés. Rien n'a de désinstaller. Alors, pour ajouter des logiciels, c'est le même principe à chaque fois. C'est un petit peu laborieux. Je vais par exemple installer Clémentine. Un logiciel audio. Alors, je fais juste une recherche Clémentine. Juste comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me présenter. Voilà, le logiciel Clémentine m'est présenté ici. Il suffit ensuite de le cocher, sélectionner pour installation. Ensuite, il vous dit qu'est-ce qu'il va installer comme logiciel supplémentaire pour faire fonctionner ce logiciel. Vous faites ajouter à la sélection, tout simplement. Et ensuite, il faudra faire appliquer. Appliquer, le menu se trouve tout en haut ici. Vous faites appliquer. Alors, vous pouvez installer plusieurs logiciels à la suite. Il suffit de les rechercher et de faire ensuite appliquer pour faire l'installation complète de tous les logiciels que vous aurez besoin. Alors, l'installation est assez rapide, généralement, puisque c'est des points DEB qui seront installés par cette version de Debian. Sur Debian, nous n'avons que des points DEB qui sont préconfigurés pour l'installation de logiciels supplémentaires sur votre système. Ensuite, les menus ici, bon, c'est du classique. Alors, ce qui vous intéresse ici, ça sera aussi le commande UI. Commande UI, c'est un accès direct aussi pour configurer votre connexion Internet. Sinon, c'est du classique. Un double clic et vous allez les apparences, les thèmes d'icônes, les thèmes LXQT. Alors, vous pouvez faire quelques configurations pour affiner un petit peu les réglages de votre système. L'association de fichiers, bon, c'est un petit peu laborieux. Application par défaut. On n'a que la navigateur Internet qui est présent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de menu de présent ? On a Firefox, client de messagerie et gestionnaire de fichiers. Pas de choses extraordinaires pour l'association de fichiers. Sinon, il faudra faire avec les menus qui sont présents ici, mais c'est toujours évident à réaliser. Il faut vraiment connaître les extensions de fichiers. Le clavier et la souris. Quelques réglages ici, avec les curseurs. Le clavier, si vous avez besoin de faire des petits réglages sur le clavier. Il y a des menus qui sont intéressants. C'est pointu ici pour faire des réglages. Sur votre LXQT, je vais redéplacer le menu qui est présent ici. Alors, pour cela, il faut aller en configuration du tableau de bord. Dans les widgets, application menu, et je vais le ramener, hop, tout en bas sur la gauche. Voilà, ça, c'est un petit peu mieux. Alors, bien sûr, on peut faire d'autres réglages au niveau du tableau de bord. Configurer le tableau de bord. On peut le centrer, le mettre position du bureau en bas. On peut le mettre en haut. Bon, ça, c'est les deux options qui sont les plus intéressantes, soit en bas ou en haut, parce qu'à gauche, le menu n'est pas très intéressant. Vous voyez ici, ce n'est pas très facile à utiliser en ayant le menu à gauche dans le bureau. Alors, ce sera plutôt en bas ou en haut, pour avoir une installation correcte de ce tableau de bord. Alors, ici, ça poutille un peu le bordel. On va remettre le bureau tout en haut. Voilà, là, il est revenu à peu près correct. Maintenant, je vais le repasser tout en bas du bureau. Hop, voilà. Donc, vous voyez, quelques petits problèmes d'affichage, mais rien bien de méchant. Quelques petites modifs assez rapides et ça revient à la fonction correcte. Donc, nous venons donc d'installer Clémentine. Nous allons voir maintenant où il se trouve. Alors, le problème, c'est qu'il faut aller le chercher. Clémentine est installée ici. Sinon, vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Clémentine est installée. Pour ajouter le menu Clémentine que j'ai rajouté dans les logiciels ici, il me suffit d'aller dans Son et Vidéo, Clémentine, un clic droit et puis je peux faire Ajouter au bureau. Alors, le plus simple, c'est ça. On l'ajoute au bureau et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le prendre directement ici. On le chope par les oreilles et là, vous pouvez le descendre directement et le rajouter au menu. Alors, le menu, c'est un petit peu vers ici qu'il faudra le lâcher. Hop, voilà, il est lâché ici. Un petit clic droit et vous pouvez ensuite le déplacer. Déplacer vers la gauche. Une fois que vous l'aurez déplacé vers l'autre, vous pourrez le redéplacer vers la droite. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre classement assez rapidement du logiciel. Sinon, il existe d'autres fonctions comme comme par exemple, aller dans bureautique, LibreOffice, par exemple, il me presse. Si je le prends directement ici, je dois pouvoir l'attraper aussi par les oreilles et voilà, je peux le rajouter directement. Mais ce n'est pas toujours évident. Hop, et là, vous allez pouvoir le lâcher aussi et pouvoir le déplacer en fonction de vos besoins. C'est assez facile de configuration, cette barre de menu tout en bas. Alors, c'est un des logiciels qui est le plus léger dans les versions de Debian. Nous avons la version ElixQuty, XSEE et Maté. Ce sont les versions les plus légères pour utiliser une Debian. Sachant que celle que j'ai trouvée la plus gère, ce sera la Maté. Ce n'est pas la ElixQuty la plus légère, mais plutôt la version Maté. L'explorateur de fichiers, c'est pareil, c'est toujours le même. Ici, nous avons ce menu qui vous permet de savoir exactement. C'est PCman FMQuty. Alors, très accessible, très fonctionnel. Ici, si je vais dans mon nom d'utilisateur, là, ordinateur, j'ai accès à tous mes disques durs qui sont présents sur l'ordinateur. Si je vais sur mon disque Data, là, il va me demander le mot de passe pour faire un accès à ce disque. Donc, c'est assez pratique. Vous êtes un petit peu sécurisé. Au niveau des disques durs, ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier Michael. Par exemple, si je vais dans mon dossier images, ici, qui est présent, le menu qui vous sera accueilli pour le démarrage de l'ordinateur, c'est-à-dire l'écran de connexion, ça sera celui-ci. Alors, celui-ci est plutôt bien fait. Votre votre nom d'utilisateur et qu'il faudra peut-être renseigner une fois et ensuite, vous n'aurez plus que le mot de passe à renseigner. Donc, cet écran de connexion est plutôt bien fait. Le mot de passe en renseigne et on se connecte automatiquement. Ce qui n'est pas le cas de tous les écrans de connexion, de Debian, par exemple, la XFCE. Il faudra remettre votre nom d'utilisateur à chaque fois et ensuite valider votre mot de passe. Sinon, si le dossier images vous intéresse, pour l'avoir dans les raccourcis, ici, dans le menu, il suffira de faire un ajout avec les signets. Ajouter au signet. Et voilà, le dossier images sera à rajouter dans le dossier et les options de raccourcis qui sont présents ici. Ce sera beaucoup plus pratique à l'utilisation d'avoir ces raccourcis. Un double clic à l'intérieur du dossier, ensuite signet et vous faites ajouter au signet. Ensuite, à vous de voir, si vous voulez supprimer ces signets, ça sera assez facile. Un clic droit et vous pouvez faire supprimer le signet. Vous pouvez même les déplacer, déplacer vers le bas, les ranger un petit peu sur le côté. Alors, est-ce qu'on peut ? Non, on ne peut pas les déplacer vers le haut. Supprimer le signet, voilà. Et vous ne supprimez pas le dossier, bien sûr, c'est juste le signet que vous allez supprimer. Ensuite, dans les préférences, vous avez, comme d'habitude, des petits réglages qui sont assez pratiques, comme le comportement avec ouvrir des fichiers avec un simple clic. Pour moi, je trouve ça plus pratique à utiliser. Vous pouvez faire un affichage un petit peu différent avec les menus qui sont ici, l'interface utilisateur que vous pouvez configurer, les vignettes, les volumes. Bon, c'est assez simple d'utilisation, ça reste très léger et très fluide à l'utilisation, cette version de LXQT. L'explorateur de fichiers est plutôt bien réalisé, avec différentes vues qui est disponible ici. Alors, les vues partagées, par exemple, vous pouvez configurer votre ordinateur pour pouvoir faire des copiers-collés plus facilement. Et ce qui est intéressant de voir à l'utilisation, quand par exemple je suis sur la partition ici, sur le dossier Michael qui est ici, et avec le clic de la molette, je vais pouvoir ouvrir des onglets ici assez facilement dans le dossier vidéo. Le clic de la molette, hop, et j'ouvre différents dossiers comme ça, assez facilement. Dans le dossier data, alors les vues sont assez sympathiques à utiliser. Ici, vous avez différentes vues. La vue en vignette, pour avoir une vue un peu plus globale du système. La vue aussi en icône, compacte ici, et autrement la vue qui est assez intéressante, c'est celle-ci. La liste détaillée pour avoir la taille des dossiers, tout assez configurable. Ici, vous avez sûrement une configuration qu'il est possible de rajouter ici pour avoir le menu le plus complet possible à l'utilisation sur ce système. Sinon, pour le menu qui est présent ici, le menu tout en haut, la racine Media Michael. Alors, la racine, je suis dans mon dossier utilisateur, le dossier utilisateur Michael, et si je reviens à la racine, la racine c'est l'ordinateur. Donc là, l'ordinateur, c'est système de fichier qui est présent ici. Alors, je vais simplifier un petit peu la vue pour ne pas être perdu ici. Donc, la racine, c'est celui-ci. Alors, on peut avoir des informations un petit peu plus évoluées ici avec la vue, avec l'emplacement du fichier. Donc ça, c'est l'emplacement, et là, vous aurez des informations un peu plus précises. Donc, je rentre dans le système de fichier. Hop, là, j'ai la racine. Ensuite, dans la racine, ce qui nous intéresse, c'est le home, le nom d'utilisateur. Le dossier d'utilisateur, c'est le home. Dans le dossier home, on voit en slash home, donc on a la racine, et on a notre nom d'utilisateur, Michael, Michael, le nom d'utilisateur. Et si je vais dans mon dossier images qui est présent ici, voilà, vous avez le nom et le chemin complet. Slash home, Michael, images. Alors ça, ce menu, il se retrouve ici avec la barre des chemins. Sinon, c'est le bouton des chemins qui est représenté ici, mais ça ne représente pas exactement le chemin exact pour aller dans le dossier images. Voilà pour les quelques informations pour cet explorateur de fichiers de PCMAN FMQT. Dès qu'on lance un logiciel, comme par exemple ici, j'ai OBS qui est activé, on voit que le menu est présent ici. Et là, c'est Clémentine. Clémentine, maintenant, est présent ici, dans un petit menu qui est raccourci ici, qui vous permet d'avoir un accès direct à cette Clémentine. Même si je ferme le logiciel, le menu ici est toujours présent avec Clémentine qui est présente. Alors dans cette version, je n'ai pas trouvé de problème particulier. Tout est en français. J'ai installé OBS assez rapide. Ça se configure assez rapidement, pas de soucis particuliers. Alors la capture audio qui est faite ici, si je vais dans plus, qui est présent ici, ça sera plutôt du pulse audio. Pulse audio va fonctionner. Et puis au niveau des écrans, ça sera capture d'écran XSHM. Pour information, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le logiciel superposition, dont nous n'aurons pas le score du débit d'image par seconde avec la LXQT. Ensuite, à la fin, il plante le logiciel et me plante l'ordinateur. Donc pas de résultat au niveau du test superposition pour la LXQT. Voilà ce que j'avais à dire sur cette LXQT. XFCE découverte. Un petit clic droit sur le fond du bureau vous permet d'avoir un accès direct aux applications ici. Directement, vous avez accessoires, les autres bureautiques. Ensuite, les paramètres du bureau se trouvent ici. Alors, les paramètres du bureau, c'est pareil, les menus, les icônes. Donc les icônes, c'est une action directe. Je décoche ici les options et hop, le bureau redevient vierge assez rapidement. Un peu besoin de valider, c'est automatique pour l'affichage. Ensuite, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'ici nous avons deux tableaux de bord. Je fais un clic droit et j'ai le tableau de bord. Préférence du tableau de bord. Alors, le tableau de bord numéro 1, c'est le tableau de bord que nous avons tout en haut ici. Et le tableau de bord numéro 2, c'est le tableau de bord que nous avons tout en bas. Alors, largeur de pixels, je peux augmenter la largeur de pixels du tableau de bord, ce qui est très pratique. Ensuite, vous allez voir l'utilisation. Alors, les éléments. Ensuite, éléments ici, vous avez la configuration un peu du lanceur. Comment vous pouvez le configurer ici ? Vous pouvez ajouter aussi des éléments. Si je vais dans les lanceurs, ici, je peux faire ajouter. Je vais pouvoir ajouter des options, un bouton d'action, clipman. Bref, des petites options ici qui sont disponibles en raccourci pour compléter votre barre de tâche qui se trouve en bas. Sinon, le plus simple, l'utilisation pour configurer cette barre. Maintenant que j'ai modifié l'affichage, que j'ai augmenté la largeur de pixels. Ensuite, on peut bien sûr le modifier en vertical. Vertical, c'est comme ceci. On va rester sur la version horizontale. Ensuite, il y a le masque intelligent qui est possible de réaliser, jamais ou toujours ici. Donc, on va garder le masque intelligent. Ici, je fais fermer. Est-ce qu'il y a de pratique d'utilisation ? Alors, le clic droit ici ne fonctionne pas. Si je veux aller dans bureautique, par exemple, je fais un clic droit et je lance l'application. Je n'ai pas encore trouvé la fonction qui me permet de valider ce clic droit pour pouvoir le configurer un petit peu, pour rajouter les applications sur le bureau. Donc, dans bureautique, si je chope par les oreilles ici, LibreOffice Impress, je le prends, je clique dessus et à ce moment-là, je vais pouvoir le rajouter dans le menu ici. Alors, il n'est pas parti, mais il va finir par y arriver. Si je chope LibreOffice Impress, voilà, je l'attrape et normalement, alors ici, vous voyez, hop, j'ai le petit plus, je vais pouvoir le rajouter et me dit créer un lanceur. Donc là, je vais pouvoir créer le lanceur. Donc, assez facile d'utilisation pour configurer cette barre qui se trouve ici. Sinon, vous avez un accès direct ici à l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers se trouve ici et cet explorateur de fichiers, comme tout le XFCE, c'est du tuner en version 4.18 qui est présent ici. Alors, l'affichage, c'est un petit peu comme du LXQT. Vous avez des options ici de configuration pour avoir des options supplémentaires, comme l'arborescence ici, avoir les raccourcis. Ici, vous avez l'arborescence ici du menu qui se trouve sur la droite à vous de voir comment configurer un petit peu ce menu. Sinon, c'est le même principe. Vous pouvez scinder la vue en deux parties ici pour pouvoir gérer un petit peu vos dossiers. Alors, le clic de la molette, est-ce qu'il fonctionne ? Je fais le clic de la molette sur Data, par exemple, hop, je voudrais ouvrir un onglet supplémentaire sur le dossier Data. Alors là, il me demande aussi le mot de passe. Et là, il ne m'ouvre pas des onglets. Il va m'ouvrir deux menus. Maintenant, j'ai le menu Tunar ici. J'ai le menu Data ici. Mais je n'ai pas l'option qui me permet d'ouvrir des onglets. Alors, pour cela, je vais donc fermer ici. Je vais fermer ici. Je me retrouve avec l'option qui est 100D. Alors, pour avoir le clic de la molette qui fonctionne ici, pour avoir des onglets, je vais dans Modifier et je vais dans Préférences. Dans Préférences, ici, je peux avoir le comportement un petit peu différent du logiciel. Ouvrir les dossiers dans le nouveau onglet avec le clic du milieu. Donc, je vais faire ça. Hop, je vais faire fermer. Alors, bien sûr, il y a d'autres options qui sont possibles de valider ici. Le panneau latéral, la taille des icônes, le comportement avancé et puis raccourci qui sont présents ici. Hop, donc maintenant, le clic de la molette va fonctionner. Si je clique sur Data, hop, je vais pouvoir ouvrir un onglet. L'onglet Data est présent ici maintenant. Hop, avec Mickaël et Data avec l'onglet qui est présent ici. Alors, c'est le même principe. Je vais dans mon dossier utilisateur Mickaël. Ici, je vais pouvoir rajouter des favoris dans mon dossier images. Si je rentre à l'intérieur, favoris, ajouter aux favoris. Et là, je mets mon dossier images qui est rajouté ici pour un accès direct. Donc, je peux remonter dans l'architecture. Et si je vais dans le dossier vidéo, donc là, c'est le même principe. Dans les favoris, je fais ajouter aux favoris. Un clic droit ensuite ici. Je vais pouvoir sûrement gérer un petit peu les raccourcis, supprimer les raccourcis pour pouvoir un petit peu gérer tout ceci. Je peux même les déplacer en fonction de mes besoins pour les classer. Ici, nous avons des options supplémentaires. Si je vais, par exemple, dans le dossier images qui est présent ici, je peux faire un clic droit. Et dans les propriétés, je vais pouvoir embellir un petit peu tout ça. Je peux mettre des emblèmes, un petit coup de cœur à l'intérieur de ce dossier images. Je peux aussi le mettre en évidence. Le mettre en évidence, par exemple, avec une petite couleur rouge. Alors, je choisis la couleur rouge, définir l'arrière-plan. Et vous allez voir, je vais faire appliquer. Et là, vous avez une couleur rouge qui va venir se définir ici. Ensuite, je peux définir une couleur aussi, une petite couleur, la petite couleur verte qui va être présente ici pour définir l'avant-plan. Alors là, ça va être le texte qui va être modifié en couleur. Je définis l'avant-plan et je fais appliquer. Donc, j'ai choisi la couleur verte, j'ai fait appliquer et je fais fermer. Et normalement, ici, les couleurs ont été modifiées. Ici, on devra avoir du vert qui est présent. On ne le voit pas trop à l'écran, mais c'est du vert qui est présent ici sur l'écran qui est présent. Alors, je peux faire affichage. Un petit zoom avant dans affichage. Et vous allez voir un petit peu, hop, l'affichage ici est un petit peu différent. Avec le modèle ici, il est présent en blanc. Ici, il est présent en vert. Je peux choisir la couleur noire pour définir l'avant-plan. Et je fais appliquer, hop, fermer. Et là, normalement, on est passé en noir ici dans l'affichage ici qui est présent. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, ça se configure pour avoir un système un peu plus sympathique au niveau de l'affichage. Sinon, ici, toujours plusieurs bureaux de disponibles. Le Wi-Fi est configurable ici avec choisir les réseaux disponibles qui sont présents ici. Réseau disponible. Il n'y a qu'un seul réseau de disponible. Ensuite, toujours un petit pop-up pour vous dire que le logiciel ici est en train d'enregistrer. Le pourcentage de la batterie qui est en train de diminuer. Alors, pour l'instant, je tourne sur la batterie. Retenons l'utilisateur avec éteindre l'ordinateur qui est présent ici. Sinon, vous avez le menu ici qui est présent pour configurer un petit peu avec système. Alors, toujours pareil, le menu synaptique ici pour faire l'installation de logiciel et les mises à jour. Pas de pop-up avec cette version. C'est synaptique qui gère les mises à jour. Dans les paramètres, nous avons le gestionnaire de paramètres avec toute la configuration du système qui se retrouve ici avec les apparences. Comme d'habitude, c'est du XFCE assez basique et sympathique avec le menu, tous les paramètres pour revenir en arrière ici, qui est placé un petit peu loin ici, quand on le retrouve tout en bas à droite, alors que les menus sont tout en haut à gauche lorsqu'on veut configurer son ordinateur. Les espaces de travail, ce sera ici que vous allez pouvoir les configurer. Hop, tous les paramètres pour revenir en arrière. Et les applications par défaut, bon, pas de choses extraordinaires. Nous avons ici les utilitaires, tuner et internet, ça sera un navigateur Firefox, sûrement, qui est configuré ici. Hop, modi à Firefox, vous pouvez le choisir ici. Ensuite, les applications par défaut, avec les menus qu'il est possible de configurer ici. Mais c'est une recherche un petit peu plus pointue et à part les utilitaires, bon, pas de choses extraordinaires pour cette version XFCE. Pour la configuration, souris pavé tactile, c'est ici que vous allez pouvoir faire des petits réglages de comportement avec le thème de la souris, le périphérique. Alors, si vous choisissez un autre périphérique, comme par exemple, moi, j'ai mon pavé tactile qui est présent, c'est là qu'il faudrait venir de la chercher. Le pavé tactile ne touche pas d'être présent ici. Je reste sur ma souris. Donc, voilà pour les petits menus de configuration de cette XFCE que je ne trouve pas extraordinaire. Alors, le menu qui est tout en bas, aussi, un accès direct, c'est avec la liste des applications, ici. Hop, liste des applications, vous pouvez chercher directement un logiciel, ici, avec VLC, par exemple, puisque le seul menu qui vous permet de faire une recherche pour savoir les logiciels qui sont présents sur votre ordinateur, c'est ce menu qui est présent ici. Et là, vous faites lancer, tout simplement. Hop, ici, je n'ai pas de menu de recherche pour savoir où sont classés les logiciels. Seul le menu qui est présent tout en bas, ici, vous permet de rechercher un logiciel, si vous ne savez pas où les ranger, dans la liste des applications qui est présente ici. Si je cherche OBS, donc c'est pareil, il me retrouvera OBS dans la liste. Hop là ! L'écran de connexion de cette version XFCE n'est pas très pratique, puisqu'il faudra renseigner votre nom d'utilisateur à chaque fois et votre mot de passe. Et voilà, ça c'est renseigné, mais il faudra le faire à chaque fois. Nom d'utilisateur et mot de passe. Alors, nom d'utilisateur, ce sera bien sûr en minuscule. Pas très pratique que cet écran de connexion de la XFCE. Allez, clap de fin pour cette XFCE matée, découverte. Un petit clic droit sur le menu, ici, sur le fond d'écran, et vous avez changé l'arrière-plan du bureau. Alors, c'est du classique. Ici, vous avez même le thème que vous pouvez modifier, les polices et puis l'interface, ici, avec quelques options qui sont présentes ici. Le menu qui nous intéresse, c'est le menu qui est ici, c'est les applications pour lancer des applications assez facilement. Ici, dans le menu. Alors, la seule chose qui manque, c'est un moteur de recherche pour retrouver un logiciel dans la liste qui est présente ici. Sinon, on a une option qui est très intéressante. Comme calculatrice matée, si je fais un clic droit, je peux ajouter ce lanceur au tableau de port. Alors, ça, c'est du classique. Vous connaissez tous ce menu. Ensuite, un clic droit sur ce menu, je peux ensuite le déplacer. Alors, le déplacer et le ranger un petit peu où je veux dans ce menu. Voilà. Là, il est rangé. Mais l'autre option qu'ils ont rajouté dans cette version matée, un peu le clic droit et je peux faire ajouter ce lanceur au bureau. Ça, c'est du classique. Et tout le menu. Ajouter ceci comme tiroir au tableau de bord. Alors, je vais cliquer ici. Hop là. Et j'ai rajouté un menu. Regardez ici. Maintenant, je le tiroir. C'est-à-dire que j'ai tous les logiciels qui étaient présents dans le menu accessoires. Avec ici, la capture d'écran, l'aggcnr directive enigma, l'outil de recherche matée. Maintenant, je retourne dans le menu. Je fais un clic droit et je peux ajouter tout le menu. Tout le menu. Ajouter ceci comme menu au tableau de bord. Alors là, ça sera un menu différent. Hop là. Je le rajoute ici. Et là, vous avez le menu maintenant différent. Voilà. Là, j'ai calculatrice, capture d'écran, l'outil plus bas qui est présent aussi ici, plus bas. Donc, c'est assez sympathique. Ce nouveau menu qui est apparu ici et que je ne connaissais pas, qui vous permet un petit peu d'améliorer ici la configuration assez rapidement de votre tableau de bord qui est présent tout en haut. Alors, comme d'habitude, autrement, c'est la même chose. Ici, nous avons l'explorateur de fichiers qui s'appelle le Kaja. Kaja, c'est pour explorer vos dossiers ici. Alors, hop, je range le menu qui ne se range pas automatiquement. Et ici, c'est le même principe. On va avoir des accès assez sympathiques. Là, si je vais dans mon dossier images, hop, clic droit, propriété, et j'ai aussi des emblèmes qui sont présents que je peux rajouter assez facilement pour configurer un petit peu mon explorateur de fichiers. L'affichage, c'est pareil. On a un panneau supplémentaire que peut rajouter pour explorer un petit peu plus facilement votre système ici. Ensuite, c'est pareil. Dans la liste, on a en mode liste, l'affichage aussi en mode compact. Moi, j'utilise souvent en mode icône ici pour mon utilisation personnelle. Ensuite, si je vais par exemple sur un dossier que je viens de rajouter ici dans mon dossier vidéo, hop, j'ai le montage vidéo qui est présent. Mais comme je vais souvent dans mon dossier montage, je pratique cette technique. Je le rajoute au favori. Hop, là, il est rajouté ici le dossier montage. Alors, si je vais dans le dossier un trou, c'est pareil. Je vais à l'intérieur, je fais, hop, ajouter au favori, et là, j'ai un accès direct, un montage, un trou directement ici. Alors, le clic de la molette fonctionne. Si je veux avoir un, hop, voilà, le montage ici est présent maintenant dans la liste avec les onglets ici, avec la molette de la souris, la molette de la souris. Moi, je trouve ça très pratique pour afficher ici des onglets. Ensuite, dans éditer, vous avez les préférences, vous avez les préférences du comportement, trier ici, comportement, alors d'autres options, un simple clic pour ouvrir les éléments, hop, ensuite l'affichage, les colonnes de paralysse, les aperçus, les supports et les extensions. Voilà un petit peu le menu Kaja, le logiciel que je trouve assez pratique d'utilisation. Puisqu'on a déjà tous les raccourcis ici, il peut nous permettre d'aller dans le dossier images directement. Directement, le raccourci est présent ici, besoin de le rajouter. Ensuite, pour ce qui est des emplacements, vous avez aussi un accès direct ici, qui a été préconfiguré dans le menu ici, tout en haut. Le système, vous avez les préférences, quelques apparences, autres apparences, bon, c'est du classique que vous allez retrouver ici. Et l'administration, c'est toujours pareil, c'est du synaptic. Pour LXQT, XFCE et MATE, c'est Synaptic qui vous sera proposé pour faire les mises à jour et installer des logiciels supplémentaires. Centre de contrôle, c'est là que vous allez pouvoir configurer votre MATE avec un système qui est plutôt bien réalisé. Alors, l'administration, c'est toujours tout en haut ici. Hop, gestionnaire de paquets synaptiques. Bon, l'accès ici direct ne fait pas grande efficacité, puisque là, on a juste une petite surbrillance sur les menus. Ce qui nous intéresse ici, selon les applications préférées, avec un menu Internet qui vous permet de choisir votre navigateur préféré. Ici, ce sera le navigateur Firefox. Pour les logiciels de messagerie, si vous installez Thunderbird, vous pourrez choisir Thunderbird pour un double clic et lancer Thunderbird. Multimédia, nous avons accès ici à la visionneuse d'images, le lecteur multimédia qui peut être choisi aussi pour la musique, pour la vidéo. Vous voyez, il a différencié les deux. Donc, ça a été sympathique, cette MATE. Pour moi, c'est le futur des versions très légères et très pratiques à utiliser. Ce sera plutôt la version MATE. Entre LXQT, XFCE, je pense que la version MATE va s'améliorer et va être des plus légères à l'utilisation et sûrement mieux configurée que les autres versions. Vous avez tout ce qui est disponible ici. Texte terminal, gestionnaire de fichiers, vous pouvez choisir un petit peu tous les logiciels que vous pouvez utiliser au quotidien en application préférée. Pour le bureau, là, c'est pareil. Traitement de texte, c'est pareil. Calcul, même aussi, il a mis une option supplémentaire, accessibilité. Donc, vous voyez, c'est assez sympathique. Cette version de MATE qui s'améliore au fil du temps et que je trouve assez pratique d'utilisation. L'interface graphique que nous avons ici est basée sur du GNOME, mais c'est l'ancienne version de GNOME, pas la nouvelle version que nous utilisons habituellement sur du GNOME classique, ce qui est plutôt du GNOME 3. Ici, c'est du GNOME 2 modifié que nous avons ici, qui est très très léger à l'utilisation. On le voit en consommation mémoire. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Les accès ici sont assez pratiques pour avoir l'accès à l'audio, pour régler le volume de l'audio aussi rapidement. Le Wi-Fi, c'est ici qui se présente pour se connecter et rechercher les réseaux disponibles qui seront présents ici. Ensuite, la batterie, vous avez la consommation de la batterie ici qui est arrivée à 51%. Ici, les préférences sur batterie générale, vous pouvez faire des réglages assez rapidement ici. Et le calendrier ici qui est présent. Alors, il faudra recliquer sur le calendrier pour le faire disparaître. Sinon, il reste présent à l'écran. Un raccourci ici pour aller directement sur le bureau, pour avoir un bureau vierge. Ensuite, vous avez les différents bureaux qui sont présents. Et on voit que le menu ici est modifié. On revient avec des bureaux séparés ici. Le deuxième bureau est ici. Le premier bureau est ici. Là, j'ai mon OBS qui tourne, qui enregistre la vidéo. Et si je vais sur un autre bureau, je me retrouve avec un bureau vierge, avec les menus qui sont présents ici. Et les petits menus que je voyais, qui sont assez sympathiques à utiliser pour faire une configuration assez rapide du système. Alors, pour le tableau de bord, c'est pareil. Ce sont deux tableaux de bord différents qui sont présents ici. Là, par contre, on a accès qu'à un seul tableau de bord, propriétés. Et là, je peux le régler si je veux le mettre en bas, par exemple. Le tableau de bord sera rangé en bas. Alors, le menu à gauche, bon là, c'est toujours pareil. C'est un petit peu compliqué à utiliser dans cette version à gauche. Alors, donc là, on va le remettre en haut. Alors, pour le menu du bas, c'est pareil. Vous avez un clic droit qui vous permet d'avoir accès à cette propriété. Et là, c'est pareil. On peut le régler pour le mettre en haut ou même le supprimer. Si ce menu ne vous intéresse pas, on va le remettre en bas. Allez, clap de fin pour cette version matée. Que donne le résultat de HtopAvid pour Debian 12 ? Eh bien, c'est bien simple. Nous avons le résultat qui se trouve ici. D'après les tests que j'ai réalisés, Debian LXQT, XFCE et Maté, nous avons Maté qui consomme le moins de mémoire Havid, 730 méga octets, avec un bon score au niveau du logiciel de superposition, le nombre d'images par seconde qui est 7047. Ensuite, le nombre de logiciels qui sont lancés au démarrage sont à 307 avec le logiciel Top. Je classe donc cette distribution Debian Maté en 1 pour version très légère. Nous avons ensuite Debian LXQT avec 840 méga octets et Debian XFCE à 865 méga octets de consommation mémoire Havid avec un score superposition 6956, un peu inférieur à la version Debian Maté. Pour Debian LXQT, pas de résultat puisque le logiciel superposition ne fonctionne pas sur Debian LXQT. Voilà un petit bilan des trois versions les plus légères de Debian 12. Le seul petit bémol des trois versions les plus légères, c'est la Logitech. La Logitech que vous allez utiliser, c'est Synactype. Ce n'est pas vraiment la meilleure Logitech du moment. Il faudra donc vous habituer à cette Logitech pour installer des logiciels supplémentaires pour votre distribution. Ensuite, le seul petit souci que nous avons pour la version XFCE et la version Maté, c'est l'écran de connexion. Il faudra à chaque fois, à chaque connexion, renseigner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour pouvoir valider. C'est un petit peu laborieux à chaque connexion. Seule la version LXQT a un écran de connexion. De premier choix, il suffit juste de valider votre mot de passe et se connecter. C'est rapide, simple et efficace. Voilà ce que j'avais à dire pour ces trois versions de Debian. Je vous dis qu'en avoue, amusez-vous bien et à bientôt.